Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie dit, t'es plus ma copine ! Laetitia était la grande amie de Jennifer. Mais c'était avant que Jennifer vienne à l'école avec des lunettes rouges. Laetitia voudrait tellement avoir d'aussi belles lunettes ! T'es plus ma copine ! Entre Jennifer et moi, c'est souvent la guerre. Elle est ma meilleure copine, mais on se dispute tout le temps. Quand j'ai quelque chose, Jennifer le veut aussi. Et moi, c'est pareil. L'autre jour, elle est arrivée en classe avec des lunettes, des vraies, très belles, toutes rondes, avec un bord rouge. J'ai dit, peu, t'es pas belle avec ça ! Alors, elle m'a tiré la langue et on n'a plus été copine. Et dans ma tête, j'ai aussitôt pensé. Moi aussi, j'en veux des lunettes, des pareilles. Non, les miennes, elles seront encore plus belles ! Et ça n'a pas été très difficile. Le soir, en rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère. Tu sais, c'est ennuyeux. En classe, je ne vois pas très bien ce que la maîtresse écrit au tableau. « Ah bon ? » a répondu ma mère. « C'est peut-être que ta vue a baissé. Je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. » Le mercredi suivant, nous sommes allés chez le docteur Karedas. Très aimable, il m'a fait asseoir sur un tabouret. Puis, il a éclairé un grand tableau avec des lettres sur le mur d'en face et m'a demandé de lire ce que je voyais. Moi, forcément, j'ai fait semblant de ne pas voir. J'ai lu, exprès, tout de travers. Quand je voyais un T, je disais que c'était un D. Je disais N au lieu de M et U à la place de V. « Oh oh ! » a dit le docteur. « C'est curieux ! » « Comme cet enfant voit mal ! » « Vous êtes certaine, madame, qu'elle sait lire ? » « Bien sûr ! Elle est en CP. Elle connaît très bien ses lettres. » « Le docteur a quand même rédigé une ordonnance et, en sortant de chez lui, maman m'a emmenée chez l'opticien. » « Et là, dans la vitrine, que je les ai vues, les lunettes de mes rêves. » « Elles étaient belles, mais belles ! » « Bien plus belles que celles de Jennifer. » « Elles étaient roses fluo en forme de cœur. » « Je les voulais, ah ! Comme je les voulais ! » « Heureusement, ma mère est gentille. » « Elle a dit oui, sans faire d'histoire. » « Et le lendemain matin, victoire ! » « Je les ai mises pour aller en classe. » « Jennifer a fait une drôle de tête. » « Mais comme on ne se parlait plus depuis qu'on n'était plus copine, elle n'a rien dit. » « Toute la classe m'a regardée avec admiration. » « Et Laurie a dit que j'étais une vénarde. » « Il n'y a que la maîtresse qui a paru étonnée. » « Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que je ne voyais pas grand-chose avec. » « Dès que les deux cœurs se trouvaient à califourchon sur mon nez, tout se brouillait. » « Je devenais comme un cosmonaute sur la lune ou un petit poids dans du coton. » « Ça me faisait même un peu mal aux yeux et un peu mal à la tête. » « Enfin, c'est bien connu, il faut souffrir pour être belle. » « Quand même, au bout d'un moment, je les ai enlevées, mes belles lunettes. » « Je les ai nettoyées, essuyées. » « Puis, je me suis amusée à les prendre comme modèle pour dessiner des cœurs sur mon cahier. » « Mais la maîtresse a dit, « Laetitia, si tu dois porter des lunettes, je veux les voir sur ton nez et pas ailleurs. » « Alors, je les ai remises. » « Je commençais à avoir vraiment mal à la tête et même un peu mal au cœur. » « Heureusement, la récréation est arrivée et tout le monde a voulu les essayer. » « En disant que maintenant, j'étais un vrai cœur. » « Pour dire vrai, à la fin de la journée, j'étais plutôt un cœur malade. » « Mes lunettes inutiles me faisaient mal partout, aux yeux et au cœur et à la tête. » « Voilà pourquoi le lendemain, j'ai fait semblant de les oublier à la maison. » « Mais ma mère a dit, « Laetitia, tes lunettes, tu dois les porter, tu sais, c'est important pour ta vue. » « Et en plus, à l'école, plus personne n'a fait attention à moi. » « Laurie avait apporté une corde à sauter avec une manche en forme de crayon. » « J'ai demandé si je pouvais l'essayer. » « C'était très rigolo parce que mes lunettes sautaient aussi, en même temps que moi. » « Hop, hop, la corde ! Hop, hop, mes lunettes sur mon nez ! » « Finalement, elles sont tombées, crac ! J'ai sauté dessus, sans le faire exprès, bien sûr. » « Jennifer a dit, « Oh, tes belles lunettes ! » « Moi, j'ai dit aussi, « Oh, mes belles lunettes ! » « Et toutes les deux, on a éclaté de rire. » « Du coup, on a fait la paix. » « Bien sûr, ma mère, elle, a été moins contente. » « Elle s'est fâchée. » « Si tu crois que c'est drôle de casser tes lunettes, tu pourrais faire attention à tes affaires. » « Mais tant pis, je n'ai rien dit. Il faut souffrir pour voir Claire. » « Et bien sûr, elle a aussi ajouté. » « Nous allons devoir retourner chez l'ophtalmo. Il te faut une autre paire. » « Seulement, cette fois, sur le petit tabouret du docteur, j'ai fait très attention de bien lire les lettres. » « Mais elle voit parfaitement votre fille, madame ! » a dit l'ophtalmo. « J'ai répondu très vite. » « Ce sont mes lunettes qui ont corrigé ma vue. » « Comme c'est curieux ! » s'est étonné ma mère. « Je ne pensais pas que la vue se corrigeait aussi vite. » « Moi non plus ! » a ajouté l'ophtalmo en me regardant d'un air bizarre. « Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que le lendemain, Jennifer est arrivée en classe avec un appareil dentaire rose à paillettes bleues. » « Qu'auriez-vous fait à ma place ? » « Dentiste ! » « Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! » « J'ai oublié mon histoire, abonne-toi ! »